Donc une petite mise au point s'impose Zelda on y joue avec ça Avec ça ou avec ça Ça, ça et ça Ça Compliqué mais quand même Mais pas avec ça Ok ? Oui ? Alors on peut jouer au clavier souris ? Mais je me suis abonné bien avec super tuto ! Ok c'est bon ça Et go ! Alors, aujourd'hui Petit tips en appendice du tuto SEMUS Sorti début de semaine J'aurais pu l'inclure dans le tuto Mais bien sûr que non ! Tuto blasphématoire donc puisqu'on va voir comment utiliser Le clavier souris pour jouer A Breath of the Wild Ouais j'ai du mal hein ? Ouais il faut s'habituer au... Enfin... tout ça Bon allez trêve de conneries, on est parti Bobby ! Alors comme d'habitude tu vas trouver un petit pack de fichiers Qui va bien avec des fichiers préconfigurés Pour t'éviter une hernie Bobby ! Alors on commence On va aller dans le dossier controller profiles Numéro 1 On va copier le fichier texte vjoys device Et on va aller le coller dans le dossier SEMUS qui va bien Le dossier controller profiles On le colle ici tel quel On ferme Ensuite on va aller sur vjoys Dans le deuxième dossier On va installer vjoys Double clic, on fait next On refait next, on fait install Et on fait tout ça dans l'ordre s'il vous plaît On clique sur ok On est bon là dessus Ensuite on va aller taper config dans le menu démarrer Et on va lancer configure vjoys Là on va mettre 25 Le chiffre 25 c'est super important en haut On va mettre en continuous sur 1 pour le POV On clique sur apply Vérifie bien que tout soit coché des deux côtés On ferme Ensuite on va aller dans le dossier mouse to joystick Et ça c'est un logiciel qu'il faut lancer avant chaque utilisation On double clic dessus On va double cliquer sur le petit icône qui apparaît en bas à droite Et là on va aller mettre le nom de l'exécutable de CMU que tu utilises Donc si tu utilises celui du plutôt ce sera celui qui est à l'écran Mais dans tous les cas va vérifier que l'exécutable de ton CMU Match avec le nom qu'il y a dans cette petite case à droite Je peux pas être plus le coeur On clique sur ok Et on va lancer CMU Il y a de la petite configuration à faire Donc on va aller cliquer sur options Paramètres des manettes On va mettre le profil vjoys Ok On va choisir une manette s'il n'y en a pas On fait charger Là il y a un truc chelou qui apparaît On met la manette vjoys device On refait charger Et on est bon On fait le petit sauvegarder qui rassure mais qui sert à rien dans notre cas Et on ferme Et à partir de là on va lancer le jeu On est quasiment bon Il n'y a plus qu'à tester avec le mappage de touches que j'ai configuré Et qui donc est présent d'emblée dans ce que tu as téléchargé Alors information importante pour déclencher la bascule sur vjoys Il faut appuyer sur la touche F1 Du moment où CMU est lancé Ca va automatiquement matcher dans CMU Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Par contre vérifie bien que mouse to joystick soit bien lancé au préalable Sinon ça ne fonctionne pas Et si jamais tu t'es foiré sur l'exécutable de CMU dans mouse to joystick tout à l'heure Il va te le dire de suite dès que tu vas appuyer sur F1 Allez pour plus de transparence on va basculer sur la vue à la troisième personne Bobby Allez on met en plein écran On appuie sur F1 pour activer le mode Et on est bon Allez on va rentrer dedans on va voir ce que ça donne Petite musique de suspense Et c'est parti Eh bah ça fonctionne bien écoute Hop Magnifique Alors je te mets en description un schéma du mapage actuel comme ça tu pourras t'y retrouver Et aussi une légende globale au cas où tu débutes Attention tout n'est pas dispo dès le début du jeu Allez on va faire un petit tour du propriétaire au niveau des touches Donc on a le clic gauche pour taper Un truc de base Barre d'espace en jump ZQSD pour se passer bon là tu l'auras compris La touche A pour les boucliers On a aussi donc voilà le shift pour accélérer, sprinter La touche control pour le bouclier La touche alt pour le mode furtif La touche verdum ça va activer désactiver la marche Ca c'est important puisqu'on peut pas doser avec le clavier Pour changer d'arme on va utiliser la roulette de la souris d'accord Tu fais tourner jusqu'à ce que tu tombes sur l'arme de ton choix On peut aussi appuyer sur la touche X Et faire molette ou gauche droite avec la souris Ca marche aussi Pour les boucliers même chose par contre tu seras obligé d'appuyer sur la touche A Clique droit c'est les arcs Ok Si tu appuies sur la touche A du coup tu vas changer les flèches Ou juste la roulette et tu changes les armes Alors même délire pour le menu des capacités spéciales Mais ça se passe sur la touche C Alors pour utiliser tu appuies sur 1 Pour lancer t'appuies sur 2 Et pour faire péter tu rappuies sur 1 Voilà donc 1 et 2 c'est L et R Pour le télescope tu appuies sur le bouton du milieu de la souris Le bouton de la roulette Pour le menu d'inventaire pause tu appuies sur R Après tu te balades soit avec gauche droite de la souris soit avec 1 et 2 Pour la map tu appuies sur F Alors pour zoomer tu fais la souris vers le haut pour dézoomer vers le bas Et après tu te balades avec ZQSD classique Quelle est belle cette map putain Tu vas me faire chialer Bon si mon mapage de touche te convient pas Tu imagines bien qu'il y a un moyen de modifier comme tu le souhaites Et on va voir ça de ce pas bobby Alors on va appuyer sur F1 pour enlever la bascule VJoy Et on va aller en bas à droite sur mouse to joystick On double clique On va aller dans Keys On va aller sur Keylist Hyper Alors on va prendre l'exemple si jamais tu veux mapper un autre bouton de ta souris Parce qu'il est un petit peu tricky Donc tu cliques dans l'entrée que tu veux modifier Tu vas appuyer sur le bouton de la souris une fois Et après tu appuies sur n'importe quelle touche du clavier Le bouton de ta souris s'affiche Tu cliques sur save Et après tu cliques sur ok Donc là on va tester on va appuyer sur F1 pour repasser dedans Hop Et là on va voir que le bouton de mode furtif maintenant il est sur la souris Voilà il est plus haut clavier Tu peux faire ça à chaud Ça fonctionne très bien Maintenant en ce qui concerne les autres touches du clavier T'es pas obligé de faire ce petit trick T'appuies sur la touche et ça met la touche et tout va bien Mais n'oublie pas quand même de faire save et ok Sinon ça prend pas en compte Allez maintenant on va voir comment on gère les profils dans mouse to joystick Un peu similaire aux gestion de profil dans cmu On clique dessus double clic Hop hop On va aller donc dans keys Pas celui là L'autre Et on va voir qu'il y a une gestion de profil Donc tu jouais le profil que tu veux par exemple le mien Et tu fais save tout simplement Voilà Et si tu veux en charger d'autres et bah tu fais load Et si tu veux en créer d'autres et bah tu en crées d'autres Tu fais ce que tu veux Toujours cliquer sur ok bien entendu quand tu as terminé Alors fais quand même gaffe de pas mapper des touches qui sont déjà utilisées Sinon ça va partir en vrille Pense bien à faire toutes les étapes dans l'ordre Comme j'ai fait au début D'abord le fichier texte Ensuite vjoy Ensuite mouse to joystick Et si jamais ça part en couille Tu fermes cmu Tu fermes le soft Tu relances le soft Tu relances cmu Et bah sinon amuse toi bien avec ton clavier Bobby Et voilà c'est la fin de ce tuto N'hésite pas à aller faire un tour sur le guide complet cmu Tu pourras trouver pas mal de trucs intéressants sur cmu Fais toi plaisir Bobby Si le contenu t'a été utile fais le savoir en commentaire Et en faisant ton petit like Partage habituel Et pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos Comment ça personne s'abonne ? Bah attends on est plus de 320 là Bah bah fais rentrer 300 personnes ici tu vas voir Hein ? Fais moi la mariole Saucisse Allez sur ce c'était l'art Et je te dis à la prochaine Bobby pour une nouvelle vidéo Oh bah c'est pas si mal la souris en fait Regarde on s'y fait Putain attends deux secondes Voilà Nickel Tout va bien Ah attends une seconde T'est bon T'es bon T'es bon